Une soirée qui a été mouvementée. La spécialiste de la royauté Rebecca English a révélé sur Twitter qu'un incident remettant en cause la sécurité du couple royal s'était produit aux alentours de 19h ce mardi 2 mai au palais de Buckingham. Par chance, le roi Charles III qui sera couronné officiellement ce samedi 6 mai et son épouse Camilla Parker Bowes ne se trouvait pas au sein du château. Dans le détail, le palais de Buckingham a été confiné après qu'un homme achetait ce qui serait des cartouches de fusils de chasse présumées sur le sol, devant les portes du palais. Nos confrères du Mirror rapportent à ce sujet les propos d'un chef de la police, Joseph McDonnell, les agents ont immédiatement arrêté l'homme et il a été placé en garde à vue. Il n'y a eu aucun coup de feu tiré et ni les officiers, ni les membres du public n'ont été blessés. Les agents restent sur les lieux et d'autres enquêtes sont en cours. Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde Une explosion entendue des témoins ont déclaré que l'homme avait jeté un grand nombre d'objets sur le terrasse de Buckingham, et qu'il avait un sac à dos qui semblait chargé, rapporte le Daily Mail. Une explosion a été entendue, et pour cause, il fallait neutraliser les objets lancés. Des spécialistes étaient présents et suite à une évaluation, une explosion contrôlée a été effectuée par précaution, a fait savoir un policier à la presse. A ce moment précis, le palais a été bloqué et plusieurs personnalités politiques ont été évacuées en attendant de savoir quelles étaient les motivations précises de cet homme. Ce terrible événement est pris au sérieux car il s'est déroulé à quelques heures de la dernière répétition du couronnement de Charles III. Crédit photo, agence Crédit photo, agence Crédit photo, agence